Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être un update lecture parce que j'ai entassé pas mal de petites lectures et il faut absolument que je vous en parle. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc j'ai pas mal lu, là ça va être des lectures qui ont été faites courant juin et le mois de juillet. Donc c'est vrai que j'ai pas mal lu vu que j'ai eu un petit peu plus de temps pour moi et d'ailleurs ça m'a fait tellement du bien. Du coup je vais vous parler de tout ce que j'ai lu. Voilà voilà. Donc en premier je vais vous parler de Le Bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson publié aux éditions de Saxius que j'ai reçu en service presse. Donc merci aux éditions de Saxius. Et je l'ai lu, je l'ai dévoré en une journée. Donc c'est une autobiographie si on peut dire de l'auteur qui nous raconte tout ce qu'il a vécu dans sa vie en tant que personne noire et personne cuir. Donc c'était vraiment bouleversant, percutant, c'était très très intéressant. Et moi j'ai beaucoup 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 aimé. Je vous laisse aller voir le vlog du coup où j'en parle et où je vous fais vraiment tout un laïus sur ce livre de tout ce que j'en ai pensé etc. Je vous mets le vlog dans le petit i pour que vous puissiez aller voir. Mon avis sera beaucoup plus détaillé là-bas. Mais franchement c'était une chouette lecture. Ça se lit très très vite, très très bien. Après je vous conseille quand même de lire les triggers comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo vlog pour vérifier que certains sujets ne vous trigger pas trop. Et voilà. Mais franchement c'était super bien. C'est pas mon genre de lecture en fait. Clairement je pense que vous le savez si vous suivez un petit peu mon contenu et mes lectures. mais c'est vrai que les autobiographies, les lectures assez on va dire réalistes. C'est pas ce que je préfère. Donc la non-fiction c'est comme ça que ça s'appelle il me semble. Et pourtant j'ai super accroché, j'ai super aimé. J'avais vraiment l'impression que je voyais la vie de cette personne se dérouler devant mes yeux. Et voilà. Donc à certains moments c'était révoltant, c'était poignant, c'était bouleversant. Et ça fait prendre conscience de certaines choses. Et voilà. Donc c'est une lecture à mon avis importante à faire. Et voilà. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous pencher dessus et à le lire. Parce que c'était vraiment très très chouette. Si on peut dire de cette lecture que c'était chouette. Ensuite, pareil, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Puisque c'est une lecture dont je vous parle en long, en large, en travers dans le vlog. C'est La Cour des Miracles, le tome 2 de Vampira de Victor Dixon. Publée dans la collection R de Robert Laffont. Je vous dis ça parce que pareil, dans le vlog, je vous en ai parlé. Vous pouvez suivre en fait mon avis tout au long de ma lecture, également mon avis final. Ce tome 2 était aussi bien que le tome 1. Je l'ai même préféré au tome 1. Je sais que certaines personnes ont été un petit peu déçues du tome 2 ou l'ont moins aimé que le tome 1. Ça n'a pas été le cas pour ma part. Parce que dans ce tome 2, on est toujours dans cette histoire où on a Jeanne qui veut se venger. Et on est dans cet univers de vampires, avec Louis XIV qui est un vampire. Tout cet univers très sombre où les vampires règnent tout simplement sur le monde, on va dire. Et j'ai beaucoup plus aimé ce tome 2 parce que je trouvais qu'il était moins prévisible que le tome 1. On avait plein de choses intéressantes en fait, de pistes pour la suite et qui donnent super envie. Des choses que, voilà, des trucs qu'on se dit mais waouh ça j'ai trop envie d'en savoir plus dans le prochain tome, etc. Et dans ce tome 2, comparé au tome 1, le tome 1 je dirais plus que c'était une sorte d'apprentissage. Voilà Jeanne elle était dans une école et elle essayait de se former. Voilà donc il y avait toute cette histoire d'apprentissage que j'aime énormément. Mais dans ce tome 2, on était plus sous fond d'enquête, de mystère. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce qu'on essaie voilà de savoir des petites choses, voilà. Vu qu'on était comme je vous l'ai dit sous forme d'enquête plus que le tome 1 qui était vraiment un apprentissage on va dire classique. Et il y a plein de choses et je suis arrivée à la fin et j'étais carrément sur les fesses parce qu'il y a une révélation qui est faite. Et je me suis dit mais où l'auteur va nous emmener en fait, c'est clairement ça. Et ce que j'ai aimé comme je vous l'ai dit c'est que la fin n'était absolument pas prévisible, en tout cas moi je ne l'ai pas vu venir. Dans le sens où il y a toujours des petits trucs qui se passent, des révélations et en fait on est juste là genre what ? De quoi c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, ça s'est lu mais ultra vite. Donc je l'ai lu en lecture commune mais j'ai tracé hein, voilà. Voilà, au bout d'un moment je ne pouvais plus m'arrêter à juste trois chapitres par jour et je l'ai dévoré et je l'ai fini et ça s'est lu mais tout seul tellement vite. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'on a des rappels de ce qui s'est passé dans le tome 1 donc ça c'est cool si on a lu le tome 1 il y a un moment donné. On peut se rappeler quand même du coup sans relire forcément le tome 1 ce qui s'est passé dans ce tome-ci. Et voilà c'était génial en plus sa couverture magnifique, voilà rien à dire franchement c'était génial, les chapitres étaient ni trop longs ni trop courts, c'était juste ce qu'il fallait, ça nous tenait en haleine. C'était palpitant, j'ai beaucoup aimé, je vous invite à aller voir le vlog si vous voulez en savoir plus mais c'était une très très bonne lecture. Ensuite une lecture qui a été assez mitigée je dirais c'est le nouveau Alexien Delis donc 200 décumés de glace, le livre 1 métamorphose aux éditions Michel Laffont donc de Alexien Delis. Donc c'est un gros bébé de presque 500 pages, oui c'est ça, histoire de créatures marines, de sirènes quoi et voilà donc en fait dans cette histoire on va suivre Perséphone qui est une adolescente de 18 ans et qui est décrite comme étant très laide donc elle est un petit peu persécutée à l'école à cause de ça et en plus elle a une mystérieuse maladie qui la rend vraiment faible, très très faible, souvent fatiguée etc. et elle va être envoyée pendant ses vacances donc les grandes vacances d'été chez sa tante qui a une maison près de l'océan, près de la mer et Perséphone quand elle va arriver chez sa tante elle va se rendre compte que l'océan l'attire et qu'il y a une alchimie un petit peu bizarre entre elle et l'océan et va s'en découdre toute une aventure et des péripéties voilà voilà pour ne pas vous en dire trop je dirais qu'il y a des points positifs et des points négatifs avec du coup ce premier tome je ne sais pas si ce sera une trilogie, une duologie, je ne sais pas mais il y a eu des petits couacs et il y a eu des gros points positifs mais aussi des points négatifs donc bon je vais arrêter de vous faire patienter et je vais vous donner mon avis j'ai eu un peu de mal au début puisqu'on a des mots de vocabulaire assez familiers tels que daron, daronne, vénère, enfin c'est des mots qui... en fait certains gros mots et des insultes ne me dérangent pas par exemple dans les fantasies comme Nevernight ou Creation City que je suis en train de lire les insultes ne me dérangent pas mais là dans ce livre au début je ne sais pas pourquoi mais ça me sortait de ma lecture je voyais le mot daron, daronne écrit ça me... je ne sais pas ça me sortait un petit peu de ma lecture je vous rassure si comme moi ça vous n'êtes pas trop friants de ce genre de vocabulaire vous l'avez un petit peu au début je dirais ça ne dépasse pas les 60 premières pages quelque chose comme ça donc point positif après il n'y en a plus donc c'était cool j'ai eu un peu de mal avec le personnage de Perséphone mais je trouve qu'elle a eu une belle évolution quand même dans ce tome en tout cas mais c'est quand même un gros bébé de 500 pages et il y a des moments où je m'ennuyais des moments où je trouvais clairement qu'il y avait des longueurs c'était souvent des moments en fait où il ne se passait absolument rien et que des personnages se rendaient d'un point A à un point B c'était lent, c'était chiant je m'ennuyais en fait donc c'était dommage parce que clairement il y avait des passages qui pour moi ne servaient à rien et ces limites si je ne les lisais pas en diagonale je ne l'ai pas fait mais c'était à la limite vous voyez de se dire vraiment c'est chiant je veux avancer dans l'histoire puis il y avait d'autres moments qui ne servaient pas non plus à grand chose par contre la mythologie abordée sur toutes les créatures marines les sirènes etc c'était très bien recherché c'était très bien fait toute la construction on va dire de l'univers marin avec toutes les créatures c'était très très bien fait c'était top la façon dont on nous raconte l'histoire justement de ces créatures marines donc l'histoire de leur peuple etc j'ai vraiment adoré c'était vraiment très bien fait ça n'alourdissait pas et c'était très bien fait voilà ça n'alourdissait pas le texte ni l'histoire et moi je voulais ces explications je voulais en savoir encore plus je trouvais que c'était vraiment passionnant de ce point de vue là en fait c'était juste top de découvrir ce monde comment il fonctionne on a un petit côté je dirais aussi féministe là dedans puisque vous le découvrirez mais on a un peuple qui ne fonctionne pas du tout comme le nôtre c'est un petit peu inversé vous comprendrez quand vous le lirez mais c'était intéressant c'était cool mais il y a quand même eu des moments de longueur et il y a eu un autre petit souci que j'ai eu également avec ce livre c'est qu'au bout d'un moment arrivé vers la moitié je ne savais plus qu'est-ce qu'était le fil rouge en fait j'étais perdue je me suis dit bah en fait qu'est-ce qui se passe vous savez normalement dans les romans on a un fil rouge qu'on suit un fil conducteur et en fait j'étais perdue puisque voilà on attend quelque chose qui doit arriver quelque chose que doit faire l'héroïne on va dire sauf qu'en fait arrivé à la fin bah on n'était toujours pas parti on va dire à l'aventure pour cette chose en fait et du coup j'étais là mais donc j'étais un petit peu déçue parce que moi je m'attendais vraiment à partir à l'aventure vous voyez à aller chercher est-ce qu'il faut aller chercher voilà et en fait non donc voilà donc c'était vraiment pour moi un tome mais vraiment d'introduction où voilà l'héroïne va découvrir ses origines elle va avoir un peu une quête identitaire savoir à quel peuple elle appartient beaucoup de questionnements du coup de la part de l'héroïne sur ce qu'elle est ce qu'elle doit faire qui lui a menti qui dit la vérité enfin vous voyez tout ça voilà en soi c'était un tome assez introductif très intéressant autour de la mythologie des créatures marines des sirènes etc que j'ai adoré entrevoir mais j'attends quand même plus d'action et plus de rebondissements et plus de ouais d'action quoi donc je lirai la suite parce que ce tome m'a intriguée mais j'ai vraiment hâte de voir la suite et d'avoir en fait voilà des aventures et des péripéties parce que je n'ai pas eu totalement ce que j'attendais dans ce livre mais franchement si vous aimez je pense les créatures marines les sirènes vous allez aimer c'est juste que voilà il y a quelques moments de longueur j'ai trouvé et les aventures qui n'étaient pas voilà en fait j'étais pas prise à 100% dedans dans l'aventure dans ce qui allait se passer c'était j'avais pas forcément envie de continuer à chaque fois ma lecture je l'aurais mis en pause voilà ça m'aurait pas je me serais pas dit mais qu'est-ce qui va arriver aux héros etc donc c'était chouette c'était un bon moment parce que la mythologie était top il se passe quand même des choses voilà en fait tout l'univers des créatures marines je vous l'ai dit j'ai adoré le personnage masculin qui se prénomme Mewen était très intéressant j'ai trouvé vraiment très très intéressant et on va dire qu'on a une petite romance et de Miss To Lovers donc je pense que ça peut vous intéresser ça peut plaire à beaucoup de personnes donc voilà je suis curieuse j'attends de voir la suite parce que on va dire ça promet pour la suite ensuite j'ai lu Iscari le tome 1 de Kristen Sicarelli donc c'est les éditions Gallimard Jeunesse Fantasy Oriental Dragon voilà que dire de plus il ne m'en fallait pas plus pour découvrir cette fantasy j'ai vraiment envie de lire beaucoup plus de fantasy orientale parce que du coup c'était ma première il me semble fantasy orientale c'est pas trop long ça faisait 400 pages c'est écrit assez gros donc ça s'est lu assez rapidement donc c'était chouette donc ici on va suivre l'histoire de Asha qui comme l'indique le titre est une tueuse de dragons donc elle est dans un royaume où on a toute une mythologie autour des histoires des légendes qui seraient interdites c'est qu'il ne faut absolument pas prononcer Asha donc est une jeune fille qui du coup est la fille du roi et elle tue les dragons elle tue les dragons parce qu'on lui a dit de tuer les dragons et c'est la plus grande dieuse de dragons c'est son kiff de tuer les dragons on va dire ça comme ça puisqu'elle a subi un traumatisme quand elle était petite donc je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler mais voilà et s'ensuit tout après des péripéties voilis voilou donc dans ce royaume il y a des esclaves donc des esclaves qui sont à la merci des gens riches donc dans ce royaume nous sommes du coup à Firgarde je ne sais pas si ça se prononce comme ça et Firgarde du coup est dirigé par un roi qui est assez pas sympathique vu ce qu'il fait dans ce livre j'ai envie de vous dire et vous avez d'autres peuples évidemment qui veulent la guéguerre etc donc on va avoir je dirais une histoire d'amour une histoire de dragon une histoire de guerre politique enfin c'était vraiment très intéressant par contre au début j'avoue que j'ai eu du mal à me mettre dedans je pense les 100 premières pages les 150 premières pages j'ai eu du mal à me mettre dedans je ne sais pas pourquoi parce que c'était très intéressant je l'ai bien lu j'ai pas voilà mais j'ai eu un peu de mal parce qu'il ne se passait pas grand chose en soi et voilà mais à partir de la 200ème page tout s'est enchaîné c'était plutôt hyper chouette donc il y a des manigances politiques moi j'aime beaucoup ça il y avait forcément les dragons il y avait une histoire ennemise de Lovers voilà donc entre Asha et un autre personnage et franchement j'ai beaucoup aimé parce que voilà on a toute cette comme je vous l'ai dit intrigue politique on a à la fois de la magie des dragons c'était très très chouette et puis on a aussi la rébellion et la guerre et on a aussi des secrets et on a aussi les esclaves voilà je vous ai dit qu'il y avait des esclaves dans ce livre et j'ai beaucoup aimé comment c'était abordé je sais pas j'ai beaucoup aimé ça m'a un petit peu fait penser à Game of Thrones voilà parce qu'il y avait des dragons il y avait une tueuse de dragons et il y avait un esclave et du coup ça a fait le rapprochement dans ma tête avec Game of Thrones pareil donc je crois que je vous l'ai dit c'est un ennemi Stoolovers là-dedans ça s'est lu hyper bien franchement j'ai beaucoup aimé il y avait des personnages ils étaient détestables franchement plus on apprenait des choses sur eux et sur ce qu'ils avaient fait plus je les détestais encore plus donc non franchement c'était hyper chouette j'en ai pas non plus de très très grands souvenirs parce que je l'ai lu il y a un moment mais franchement c'était hyper chouette j'ai le tome 2 en plus il me semble dans ma palle il me semble que c'est ça juste il y a peut-être un petit point négatif que je dirais c'est qu'il y a des moments à des chapitres j'avais l'impression qu'il manquait des passages alors je ne sais pas si c'est la trad ou si c'est la façon d'écrire de cette madame mais c'est vrai qu'à des moments on était un jour puis après on était à un autre moment dans un autre lieu j'avais l'impression que c'était un petit peu bizarre j'ai l'impression que par moments il manquait des passages et je me suis dit bah merde j'aurais bien aimé savoir ce qui s'est passé entre ce que tu nous racontes là et ce que tu nous racontes maintenant mais bon ça se dit quand même mais c'est vrai que ça m'a un petit peu perturbée donc voilà c'était hyper chouette il y avait des révélations comme je vous l'ai dit au bout de la 200ème page tout s'est enchaîné bim bam boum c'était top j'ai hâte de lire le tome 2 du coup pour voir comment ça va évoluer en sachant que le tome 2 il me semble c'est sur d'autres personnages qui sont présents du coup dans ce tome et du coup c'est la suite mais du coup avec d'autres personnages donc franchement on verra sinon l'histoire en fait enemies to lovers je l'ai plutôt bien aimé c'est pas trop rapide l'histoire d'amour c'est ceci que je voulais vous dire c'est un slow burn on va doucement mais sûrement donc si vous l'avez dans votre pal bah sortez-le parce que franchement il se l'évite c'était plutôt cool ensuite j'ai encore enchaîné avec de la fantaisie je bouffe de la fantaisie en ce moment clairement mais en même temps j'ai tellement de livres qui me font envie il faut que je les lise donc ce que j'ai lu après Iscari j'ai lu du coup le tome 2 de Rule qui s'intitule Rise de Hélène Goodlet publié aux éditions Bayard donc c'est le deuxième tome de la duologie donc deuxième et dernier tome voilà j'avais eu du mal à me remémorer le tome 1 j'ai lu du coup un résumé spoilant et je me suis lancée dans ce tome 2 tome 2 que j'ai préféré au tome 1 donc dans cette histoire on est dans un royaume donc le royaume de Colonia on est dans une histoire où trois soeurs trois demi-soeurs sont appelées auprès du roi puisque ce sont ses héritières et que le roi comme il s'apprête à bientôt mourir il veut céder sa place à l'une de ses filles et donc il les fait venir au palais pour choisir voilà laquelle est digne du trône et quand les filles arrivent du coup au palais et ben il y a un maître chanteur qui s'amuse à leur casser les pieds parce qu'elles ont des lourds secrets qui pourraient leur valoir leur tête les filles elles essayent à la fois de découvrir qui est le maître chanteur mais de survivre à la cour et on est dans une magie dans cette histoire qui repose sur la dîme de sang magie très intéressante que j'aurais aimé voir plus développée d'ailleurs mais c'est vrai qu'on est assez centré je dirais sur les personnages et non sur vraiment le royaume c'était vraiment hyper chouette donc le tome 1 je l'avais beaucoup aimé parce qu'il se disait très très bien que j'aimais beaucoup les personnages qu'il y avait dedans donc les trois sœurs la fin était un gros cliffhanger où tu as juste envie d'avoir le tome 2 sous la main dans le tome 1 j'avais juste trouvé que c'était assez répétitif parce que en fait les sœurs elles évoluaient au palais et puis elles avaient une lettre du maître chanteur puis nanana et en fait vu que chaque chapitre était sur une sœur en fait on les suivait donc la 1 la 2 la 3 et puis la 1 la 2 la 3 et c'était assez répétitif parce que du coup ce qui arrivait à la 1 limite il lui arrivait pareil à la 2ème et à la 3ème sœur et ce tome 2 par contre j'étais à fond dedans je l'ai bouffé là on est vraiment dans l'enquête voilà alors je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les enquêtes les univers de fantasy il y a que des enquêtes mais j'ai beaucoup aimé du coup le Vampiria là Rye c'est pareil c'est une enquête vu qu'on cherche qui est le maître chanteur et tout là je suis en train de lire Clash on City c'est aussi une enquête je sais pas ce que j'ai en ce moment mais ça me botte voilà mais là du coup les filles elles sont vraiment en mode on va trouver le maître chanteur on va lui faire sa fête clairement c'est ça et franchement j'ai trouvé ça super génial parce que il n'y avait pas du tout de répétition il y avait des rebondissements c'était prenant et voilà je voulais toujours savoir la suite et puis il y avait des révélations en fait on essayait en même temps que les filles de découvrir qui est le maître chanteur et franchement j'ai été sur de fausses pistes pas mal de fois franchement c'est sans prise de tête si vraiment vous avez peur d'avoir du mal avec de la fantasy franchement cette duologie elle était très bien parce que l'univers était pas si complexe que ça vu qu'on est plus quand même porté sur les personnages et sur voilà l'enquête etc non franchement c'était hyper cool j'aurais juste aimé peut-être qu'on aborde plus la magie que ce soit un petit peu plus développé mais franchement ça m'a pas du tout dérangé à ma lecture je me suis pas dit tiens et si la magie non après je me suis dit ah oui c'est vrai que cette duologie elle était vraiment bien mais si on aurait vraiment eu plus d'entrevues sur l'univers sur la magie ça aurait pu être encore plus mieux mais franchement c'était déjà super bien quoi peut-être ce que j'ai trouvé moins bien c'est qu'à partir du moment où on connaît le maître chanteur ses motivations et qu'il arrive la fin etc à la fin je sais plus si c'est dans l'épilogue ou si c'est des chapitres avant l'épilogue mais j'étais moins intéressée j'étais un petit peu désintéressée parce que voilà on connaissait le maître chanteur la fin est arrivée et c'est vrai que les derniers chapitres je les ai trouvés très longs parce que l'autrice a voulu nous montrer ce que devient chaque soeur etc et franchement c'était un petit peu long je préférais que ce soit un petit peu plus raccourci plus voilà parce que du coup j'étais moins intéressée voilà mais franchement du coup ça fait une belle fin quand même parce que voilà on a un petit peu plus en détail ce que chacune devient ce qu'il arrive un petit peu du royaume donc voilà c'était cool mais peut-être un petit peu raccourci ça aurait été pas mal mais voilà très très bonne lecture très très chouette également là de toute façon j'ai que des très très bonnes lectures je suis contente je choisis bien mes lectures ça veut dire et petit plus à aborder là-dedans il y a une romance FF voilà 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 je ne dirai rien de plus promis après toutes ces fantaisies je ne savais pas quoi lire je voulais toujours un univers un petit peu magique mais peut-être pas me relancer dans une fantaisie en fait je voulais un one shot un truc qui se lise et qui soit fini vu que là je venais du coup de terminer une biologie trêve de blabla j'ai lu ce monde qui est le mien de Jane Calonita donc c'est le Twisted Tale sur Hercule publié chez H.T.Rose petit Twisted Tale d'ailleurs puisque celui-là fait 320 pages et il y a un chapitre bonus un Twisted Tale assez court c'était ce que j'avais besoin vous savez que le dernier Twisted Tale que j'ai lu donc c'est celui sur Alice au pays des merveilles c'était un petit peu compliqué pour moi je ne l'ai pas trop aimé je vous laisserai l'update où j'en parle dans le petit i mais c'était pas la joie et je me disais ben merde est-ce que c'est les Twisted Tales que j'aime pas trop est-ce que c'est spécialement le Alice et puis quand ils ont annoncé celui-là ben c'est Hercule donc il fallait que je le lise vu que j'adore Hercule donc je me suis dit go et j'ai bien fait puisqu'il était vraiment bien voilà il était vraiment bien pas comme le Alice donc petite particularité de ce Twisted Tale si vous ne savez pas ce que c'est les Twisted Tales donc c'est des réécritures des Disney et en fait vous avez l'histoire normale jusqu'à ce qu'il se passe un twist donc quelque chose qui va changer l'histoire et toute la suite sera différente ce Twisted Tale en fait c'est clairement la suite directe du dessin animé Hercule donc si vous avez vu le dessin animé Hercule et que vous vous dites mais qu'est-ce qu'il se passe après c'est la suite voilà donc c'est ça qui est génial c'est que du coup il n'y avait pas de redite on a la question de et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe on va suivre dans ce Twisted Tale vraiment Megara pas trop Hercule mais du coup c'était bien d'avoir je trouve plus l'histoire de Megara parce qu'on revient sur son passé j'ai trouvé ça très intéressant et Megara va avoir une quête voilà pour essayer de rejoindre l'Olympe et de devenir une déesse donc je vous en dis pas plus parce que le livre est très très court sinon je vais vous spoiler c'était super chouette c'était super cool de suivre Megara dans cette quête d'en découvrir plus sur Megara donc son passé d'avoir son caractère vous savez que Megara elle a quand même un caractère assez trempé c'était vraiment cool et alléluia vous voyez il y a Hadès sur la couverture et bien il y a Hadès dans le livre voilà parce que Alice ce que j'avais déploré c'est qu'on nous met la reine de coeur sur la couverture et que la reine de coeur on la voit dans les 20 pages à la fin et qu'elle sert strictement à rien que voilà là non Hadès est là Hadès est présent à certains moments il y a même une histoire qui le concerne carrément dans un sens vous verrez si vous le lisez mais c'était bien donc comme je vous l'ai dit c'était bien parce que du coup on a vraiment même une histoire un petit peu personnelle d'Hadès dans un sens voilà c'était cool parce que du coup la mythologie grecque a été bien réutilisée vous verrez si vous le lisez par rapport à Hadès justement et j'étais contente et j'étais contente de lire un twisted tale qui était bien voilà il est pas très long mais j'ai passé un bon moment de lecture c'était pas sensationnel c'était pas la lecture du siècle mais c'était cool de voir une interprétation de ce qui pourrait se passer après le dessin animé Hercule on a du coup vraiment une fin en fait une vraie fin pour tous les personnages on va dire ça comme ça donc que ce soit par exemple Megara, Hercule, Hadès qui du coup n'était pas forcément évoqué dans le dessin animé donc franchement non c'était une chouette petite lecture du coup je vous le recommande celui-là si vous aimez en fait Hercule et vous avez intérêt à aimer le dessin animé Hercule mais si vous aimez le dessin animé Hercule et que c'est votre kiff voilà et que vous hésitiez en fait à lire ce twisted tale peut-être parce que les autres n'étaient pas top celui-là est vraiment chouette voilà super contente de cette découverte je lirai celui sur Réponse qui doit sortir normalement qui sort fin d'année il me semble et hyper contente voilà de ce Disney parce que après le Alice je vous avoue que j'étais un petit peu mitigée dirons-nous et du coup en fait est-ce que j'ai tourné pendant toute la vidéo de travers je ne sais pas donc n'hésitez pas parce que c'était vraiment chouette 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 et voilà comme vous l'avez vu j'ai eu de très très belles lectures il n'y a vraiment pas de déception il me semble dans cet update non je regarde je réifie non il n'y a pas vraiment de déception donc je suis plutôt contente il y a des lectures mitigées mais il n'y a pas de déception et c'est plutôt cool parce que j'en avais eu quand même des déceptions récemment donc bon là ma lecture en cours c'est Christian City donc comment vous dire que j'en ai pour un petit moment parce que c'est une bricasse évidemment mais j'aime bien ce que je lis mais c'est une bricasse donc ça va me prendre un petit moment pour le lire donc voilà c'est la fin de cette vidéo si tu as aimé n'hésite pas à mettre un pouce et à me dire en commentaire si tu as lu un de ses livres est-ce que tu en as pensé ou si du coup il te tente ou pas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo bye